Vous allez bien ? Oui, je m'appelle David, je suis pasteur de l'église. Si vous nous visitez pour la première fois, bienvenue, je suis content que vous soyez là. On est honoré de votre présence, si c'est en ligne aussi, on est honoré de votre présence. On est dans une série qu'on a commencé il y a quelques dimanches qu'on a appelée « Fleurir ». J'ai fait un peu exprès de donner ce nom-là parce que des fois, en fait, la plupart du temps quand on parle de souffrance, qui est le thème du livre qu'on est en train d'étudier, qui est le livre de Job, on ne pense pas tant à fleurir. Mais la raison pour laquelle Dieu nous a laissé ce livre-là dans sa parole, bien, c'est pour qu'on puisse découvrir de quelle façon est-ce qu'il veut transformer nos vies, transformer notre façon de voir le monde et de le voir lui. Cette semaine, pas plus tard que je pense que c'était jeudi, bien, j'ai assisté à un événement qui m'a rappelé des bons, des souvenirs un peu moyens, mais quand même des bons souvenirs où j'étais au secondaire. En fait, il y avait ma fille cette semaine qui était à son école secondaire invitée pour un gala avec ceux qui ont participé dans une équipe sportive. Donc, c'était le gala sportif. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, soit comme parents ou soit pour vous-même, puisque vous étiez au courant d'une année, bien, participant, par exemple, dans une équipe de basket, peu importe, de volleyball. Bien, la plupart des écoles secondaires font ce type de gala-là pour, bien, honorer justement les équipes et l'effort de chacun des joueurs. Et je trouve intéressant qu'une des choses qui ressort souvent, puis qui est mentionnée à travers les différents intervenants pendant le gala, bien, c'est l'importance du travail d'équipe. Comment est-ce qu'une équipe va gagner ou va performer ou avoir du plaisir ensemble, même des fois dans de la diversité ou bien dans des moments plus difficiles de défaites, bien, qu'ils vont justement pouvoir rayonner puis avoir du plaisir. Puis, à travers les prix qui sont donnés, la façon dont ça fonctionne, il y a comme, bien, mettons, pour chaque équipe ou chaque sport, par exemple, bien, il va y avoir un peu toujours les mêmes catégories comme, par exemple, le joueur qui s'est le plus amélioré, le joueur qui était le plus utile. Donc, il y a ce type de catégories-là qui vont revenir à l'occasion. Et même s'il y a des prix individuels qui sont donnés, bien, comme je disais, il y a cet élément-là comme quoi qui est relevé, à savoir que c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos du joueur en question, bien qu'il a performé et qu'il a été utile, etc., mais c'est pas à propos de lui, mais c'est à propos de l'équipe qui a gagné ultimement. Je trouvais intéressant quand même qu'il y avait le badminton qui avait aussi la catégorie dans un sport individuel, le joueur le plus utile à son équipe. Il y a sûrement de quoi que je me disais, OK, ça doit être comme pour tous les joueurs de badminton ensemble, mais même s'il y a de la compétition individuelle, bien, je pense qu'on est tous utiles à son propre équipe. Peut-être que ça, c'était l'exception que c'est à propos de toi parce que t'es comme le seul joueur à comme compétitionner contre l'autre. Mais le parallèle qu'on voit à travers la souffrance qu'on peut avoir, qu'on est dans la vie, mais quand on est dans des moments de douleur, dans des moments de souffrance, bien, ce qui arrive, c'est que rapidement, on se tourne vers nous-mêmes. On se tourne vers la souffrance que l'on porte, puis de quelle façon est-ce que, bien, toute notre vie est affectée. Et tous nos sens, toutes nos perceptions sont orientées vers notre propre personne étant donné qu'on est dans la douleur, qu'on est dans la souffrance. Et ça, c'est une chose qui est normale, c'est quelque chose qui, on va tous réagir de cette façon-là. Mais ce qu'on voit aujourd'hui à travers le texte, particulièrement, je vais le lire dans le fond, dans le chapitre 3 de Job, et puis je vais aller aussi à la fin au chapitre 42, il va y avoir quelques insertions ici et là, mais ça va être nos deux textes principaux qui vont nous montrer de quelle façon est-ce que Dieu a répondu à Job, pourquoi est-ce qu'il était dans la souffrance. Et on a compris à travers les discours qui ont précédé, les trois précédents, que Job, bien, Dieu disait de lui que c'est un bon gars, là. T'sais, Satan, t'sais, as-tu remarqué mon serviteur Job à deux reprises? Dieu dit ça à Satan. Job, c'est un bon gars. Et quand les amis de Job vont venir le voir, puis qu'ils vont se mettre à l'accuser, Job va continuer de dire, « Bien, j'ai rien fait, les gars, c'est pas moi. » Et puis, bien, puis là, finalement, il va se tourner un peu contre Dieu en disant, « Bien, c'est Dieu, là, qu'il descend et qu'il me dise c'est quoi le problème, parce que là, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. » Et bien, à travers cette souffrance-là qu'on va voir particulièrement dans le texte du chapitre 3 de Job, bien, on va découvrir de quelle façon est-ce qu'on peut facilement s'identifier à Job à travers la souffrance qu'il va porter, de quelle façon est-ce que notre perception est directement influencée à cause de la souffrance. Mais, ultimement, on va voir de quelle façon est-ce que Dieu va changer notre perception pour qu'on puisse, bien, sortir de la souffrance et avoir une nouvelle compréhension. Donc, ça va être ça, notre plan pour ce matin. Je vais prier, puis après ça, on va commencer dans Job, le chapitre 3. On va lire les quatre premiers versets. Dieu, je vais te dire merci parce que tu veux nous parler ce matin autant à chacun d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en toi que ceux qui, peut-être, on se pose des questions, on essaie de comprendre qui tu es, Dieu, puis essayer de comprendre c'est quoi ta parole, mais que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous. Seigneur, notre besoin, peu importe là où on est, c'est que tu puisses venir répondre à nos questions, que tu puisses venir nous donner la foi pour qu'on puisse ouvrir nos yeux, nos oreilles et comprendre de quelle façon est-ce que tu veux transformer nos vies et que tu veux qu'on te suivre. C'est en ton nom, Jésus, qu'on puisse les choses. Amen. Donc, Job, chapitre 3, les versets 1 à 4. Je vais lire les versets 1 à 4, ensuite les versets 11, puis après ça, je vais aller à la fin, versets 20 à 26. Après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. On est, après les deux premiers chapitres, où on a vu dans les discours précédents les cataclysmes qui se sont produits, les deuils, et comment est-ce que Job a été abandonné, puis comment est-ce que ses amis sont venus le rejoindre. On est à la première fois où Job ouvre la bouche suite à après que tout cela soit produit. Il s'exprimait en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu, que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? » Verset 20. « Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouirait tout heureux et ravi s'il trouvait le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse défèlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. » La détresse est grande. Ce que j'aime du livre de Job, c'est que c'est très transparent. Dieu n'a pas cherché à ménager les termes, peut-être qu'il aurait pu être pas trop chrétien et qu'on essaie de retenir un peu comme la souffrance de Job et qu'il verbalise des choses envers Dieu et comment il est en train de vivre sa souffrance. On vient de voir comme quoi Job, ce qu'il fait, c'est qu'il maudit le jour de sa naissance. La souffrance que l'on a nous emmène à se tourner vers nous-mêmes puis à, évidemment, ressentir notre souffrance et puis constater de quelle façon est-ce qu'on est dans la douleur puis on cherche à en sortir. Job, il dit, je cherche la mort comme un trésor. Si je pouvais aller dans le tombeau, puis j'ai skippé quelques versets, mais il dit, si je pouvais arrêter, comme juste aller mourir, puis la mort, ça serait comme ma libération, puis je serais mieux là. Puis Job, il est en train de dire, j'aurais aimé mieux même ne jamais naître. Son amertume, sa souffrance, elle est grande et puis il n'y a pas personne d'entre nous qui peut le juger puis le condamner pour ce qu'il est en train de dire. Parce que chacun d'entre nous, on va avoir une perception de nos vies, de la vie du monde, aussi en lien à cause de la souffrance. Et puis Job, il va dire, bien, j'aurais voulu que jamais ma vie apparaisse. J'aurais voulu que les choses changent. Et puis il va voir, par exemple, dans le verset 20, il va dire, bien, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. Il se sent cerné comme si Dieu est en train de, comme, t'es pris. Tu peux plus aller nulle part. Et puis, même quand Job, il dormait, il était dans la souffrance, bien, Job, ce qu'il est en train de voir comme solution, c'est, je voudrais juste comme maudire le jour où je suis né. La femme, si vous vous souvenez, la femme de Job, dans les premiers versets, à un moment donné, elle voyait comment les cataclysmes s'abattaient sur lui, elle aussi, elle avait une idée. Maudit Dieu, puis meurt. Son idée était que, bien, si tu finis par maudire Dieu, bien, tu vas peut-être être libéré. Il va peut-être, comme, t'éliminer, puis ça va être comme just too bad, mais ça va être enfin fini, tu sais, tu vas arrêter de souffrir. Puis, on voit à travers la souffrance comment est-ce qu'on a envie de maudire, on a envie de, on voit le monde, on pourrait voir notre propre vie, notre propre monde dans lequel on est, comme quelque chose que, bien, tout ça est négatif. Puis, je veux juste, comme, déclarer comme quoi que c'est mauvais. Puis, la femme de Job, elle, sa solution, c'est, bien, ne maudis pas tous les éléments de ta vie, mais en place, maudit Dieu, tu vas mourir. Puis, les amis de Job, eux autres, bien, on en a parlé un peu la semaine passée, puis, dans le fond, on pourrait résumer ça en, bien, maudis-toi toi-même. Parce que, les gars, il y avait comme une semi-bonne théologie. En fait, il y avait des choses qui étaient bonnes, mais qui étaient fausses. Puis, on a vu comme quoi que Dieu a dit, ce que vous avez dit à propos de moi était mal. Puis, vous avez péché comparativement à mon serviteur Job, qui n'a pas péché en maudissant. Ces personnes-là, ce qu'ils vont dire, par exemple, Eliphaz, Job, je vais juste vous le citer. Job 7, verset 8. 4, verset 8, plutôt. «Rappelle-toi donc, quel est l'innocent qui a jamais péri ? Où est le juste ? Ont-ils été exterminés ? Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et sèment l'injustice la moissonnent. » Ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est, bien, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est comme si la loi du karma, tu as fait le mal, tu reçois le mal, c'est tout. Mais Dieu, il dit non. Puis, cet ami-là qui est en train de résumer à Job, c'est, bien, maudis-toi. À un moment donné, il reconnaît comme quoi que tu n'es pas un bon gars. Puis, c'est pour ça que Dieu, il te juge. Parce que Dieu, il est juste. Et puis, si toi, tu agis mal, c'est pour ça que tu as des problèmes, là. Ou bien, tu s'affores, il va dire dans Job, chapitre 20, versets 4 et 5, il va dire, «Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants est de courte durée et la joie de l'impie momentanée, il est en train de dire, Job, tu as vraiment un problème, puis tu le caches, puis tu ne le dis pas, maudis-toi, maudis-toi toi-même. » Le plan de Dieu n'est pas qu'on en vienne à haïr sa propre vie puis à se maudire soi-même, ni de maudire Dieu puis de mourir. C'est deux solutions qui, quand on est dans la souffrance ou quand on voit la souffrance autour de nous, bien, on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et la question qui, et on l'a déjà cité, une question qui va générer peut-être même notre perception dans notre société nord-américaine, bien, c'est justement en lien avec le mal. Si Dieu existe, là, si Dieu est tout-puissant et amour, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance dans notre monde? Des gens qui sont abusés, des gens qui ont été violentés, des gens qui souffrent. Et la façon qu'on va voir la souffrance va nous amener à percevoir Dieu d'une certaine façon ou à percevoir la vie ou notre vie d'une certaine façon. Et peut-être que tu es là ce matin puis que tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, mais que tu te dis, bien, moi, justement, là, c'est ça mon bug. Si tu me dis que le Dieu des chrétiens est si bon que ça puis qu'il est tout-puissant, pourquoi qu'il ne fait rien? Peut-être que pour toi, c'est justement un empêchement de... Mais qu'est-ce que Dieu va faire s'il existe? Parce que ce n'est pas la preuve, justement, de son inexistence. Et peut-être même que tu es croyant et que tu souffres présentement ou que tu vois la souffrance autour de toi et ta perception de Dieu est influencée à cause de ça. Bien, est-ce que Dieu se soucie de notre douleur? Est-ce que Dieu se soucie de ce qui se passe autour de nous? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Et on reste avec notre perception, bien, je ne comprends pas ce qui arrive. Quand Job est en train de parler ici, ce qu'il faut comprendre à travers la lecture du livre de Job, c'est que Job, il va parler en considérant que Dieu l'entend, que Dieu l'écoute. Les amis de Job sont en train de faire des accusations, ils ne sont pas en train de parler à Dieu. On va voir que Job, des fois, il va parler un peu comme à la troisième personne, un peu comme Job est en train de s'adresser à un roi. Est-ce que le roi veut bien me faire indulgence? Est-ce que le roi... Bien, on va parler à la troisième personne quand on veut honorer la personne. On va voir dans les textes de Job, si vous le lisez, bien, vous allez comprendre comme quoi que quand Job est en train de faire des déclarations, il est en train de prendre en considération que Dieu, il est là, il m'entend, il m'écoute, puis je suis en train de lui parler, là. Et il est en train de dire à Dieu, mais voici comment je me sens par rapport à toi. Et plutôt que de rester sur son problème par rapport à Dieu, par rapport à l'existence du mal, bien, il est en train de la verbaliser à Dieu. Et on... Je ne sais pas si vous étiez peut-être là à l'époque. Là, on a déjà fait une série qu'on a appelée Playlist, où on voyait les différents psaumes dans la Bible à travers, bien, les livres des psaumes, justement. Et puis, comment est-ce que ces chapitres-là ont été écrits par des hommes, des femmes, qui, plusieurs d'entre eux, étaient dans des périodes de souffrance et qui sont en train de s'exprimer à Dieu. Maintenant, si on se questionne à savoir, bien, OK, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est complètement amour, bien, pourquoi est-ce qu'il permet ces choses-là? Bien, peut-être qu'il faut questionner notre propre perspective, notre propre façon de voir Dieu. Parce que dans la question de la puissance de Dieu et de son amour, bien, nécessairement, on a nous-mêmes une compréhension ou une vision de ce que ce serait de la puissance de Dieu puis de son amour, puis du pourquoi est-ce qu'il interviendrait. On pourrait se poser la question à savoir, bien, est-ce que, c'est quoi ma définition du mal? C'est quoi ma définition de la souffrance? Parce que la façon que je souffrais quand j'étais, par exemple, enfant, quand j'avais 6 ans, 8 ans, 10 ans, peu importe, bien, est plus de la même façon. Ce qui me faisait souffrir quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, les puissances me font moins souffrir, me font souffrir différemment à l'âge que j'ai maintenant. Donc, il y a quelque chose qui, dans notre perspective, va être influencé à cause de l'expérience nous-mêmes qu'on a eue de la souffrance ou de la douleur. Mais c'est quoi notre définition? Et c'est quoi la nature même de la souffrance? On parlait, je ne me souviens plus si c'était la semaine passée ou l'autre d'avant, mais on disait que Nike a bien compris le slogan «No pain, no gain ». On comprend que si on va au gym puis on souffre pendant une heure, une heure et demie, deux heures, peu importe, c'est parce que ça a un effet bénéfique. Et c'est quoi notre compréhension à ce moment-là de la souffrance? Et je suis toujours dans cette idée de la perspective qu'on a de Dieu de nos vies à cause de la souffrance. Job, il souffrait et comme chacun d'entre nous, on va réagir, il se tourne vers lui-même. Et puis, on voit la souffrance comme étant quelque chose que c'est à propos de nous, c'est à propos de moi, ma façon de voir la souffrance, ma façon de définir le mal, ma façon de définir c'est quoi l'amour de Dieu ou c'est quoi la puissance de Dieu. Et de quelle façon est-ce qu'on va justement déterminer c'est quoi notre compréhension de la souffrance? Est-ce qu'elle est trop limitée? Notre compréhension de Dieu est trop limitée pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous révéler. Notre point de vue par rapport à Dieu, par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies, par rapport à ce qu'on peut subir, va aussi être influencé, oui, de par la souffrance que je mentionnais, mais par rapport à nos attentes. Parce qu'on a des attentes comme quoi on veut tous vivre une belle vie, on veut tous avoir une vie agréable. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, s'il y a quelqu'un qui dit que je veux vivre dans la souffrance, il y a quelque chose de pas normal. Encore là, je te demanderais c'est quoi ta définition de la souffrance. Bref, notre façon de s'attendre après Dieu, de s'attendre après la vie, peu importe comment on considérerait les circonstances ou les choses qui sont autour de nous, on a des attentes et on espère pouvoir y arriver. Et nos attentes envers Dieu, bien, si on est chrétien, si on est croyant, on va avoir nécessairement la vision d'un Dieu qui est plus grand que nous. Vous êtes d'accord? J'aimerais vous suggérer que notre façon de voir la grandeur de Dieu est vraiment trop limitée. Notre façon de voir la grandeur de Dieu est vraiment trop limitée. Est-ce que c'est parce qu'on n'en est pas capable? Certainement. Mais je me demande si ce n'est pas plus parce que des fois, on ne le veut pas tellement plus gros non plus. Parce que quand on a un grand Dieu, mais pas trop non plus, bien, on peut être soulagé de certaines choses parce qu'il peut avoir le contrôle sur nos vies, nous libérer, puis il peut intervenir pour venir faire des miracles. Mais on aimerait quand même pouvoir contrôler un peu ce qu'il fait dans nos vies. ce qu'il va venir faire, ce qu'il va venir enlever, ce qu'il va venir dire. Puis là, s'il est juste assez grand pour intervenir, c'est super, mais juste pas trop grand pour qu'on puisse un peu quand même le contrôler. Et ça, c'est de même que je vois Dieu. C'est de même que vous voyez Dieu. C'est de même que notre nature humaine a envie de voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit la vie comme quelque chose qui est à propos de moi. C'est à propos de ce que moi je suis, de ce que moi je veux. Et on aime pouvoir ne pas porter le poids du monde, et c'est pour ça qu'on veut avoir un grand Dieu. On ne veut pas porter le poids du monde, mais en même temps, on veut être assez big pour être quelqu'un. Pour que, ultimement, ce à quoi on aspire, que ce soit le succès, que ce soit de la sécurité, que ce soit d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir des belles et bonnes choses que Dieu peut donner, qu'on puisse avoir ces choses-là, puis qu'à quelque part, on puisse rayonner là-dedans. On n'a pas envie de souffrir, on a envie de régner. On a envie d'être, dans chacun de ces domaines-là, qu'on puisse performer et être bien. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que ça correspond à notre nature, à la façon dont on veut voir les choses. Donc, on veut être big, on veut être grand. On veut que, ultimement, et ça c'est la conséquence du péché, on se fait de notre propre vie, notre Dieu. Et tout ce qui est autour de nous, on veut qu'il puisse venir nous servir, qu'il puisse venir apporter, que ce soit le réconfort, que ce soit la sécurité, que ce soit l'adoration, qu'on puisse l'obtenir, qu'on puisse l'avoir. Notre façon de s'attendre après Dieu, on va vouloir avoir ce grand Dieu, mais en même temps vouloir être big. Si je suis à la recherche de Dieu, si présentement tu es à la recherche de Dieu, pour toi, peut-être que justement tu te demandes la question, ben, ok, justement, je me suis posé la question sur le mal, ok, si Dieu est si bon que ça, pourquoi est-ce qu'il permet ça, et s'il a la capacité d'intervenir? Fait que jusqu'à quel point il est grand? Peut-être qu'il est grand, mais pas tant que ça, et tu luttes avec le fait de, est-ce que Dieu est plus grand comme juste assez que moi, ou peut-être qu'à quelque part, je pourrais peut-être même être plus grand parce que je pourrais prendre des choses en main et rédler une couple de problèmes autour de moi. Je trouvais intéressant le livre, vous avez peut-être vu le petit sondage que j'ai fait sur Facebook, le livre de C.S. Lewis qui a parlé du problème, «The problem of pain » pour exprimer justement, ben, de quelle façon est-ce qu'on aborde la souffrance, qu'on aborde le mal autour de nous. Et puis, bon, C.S. Lewis, je vous recommande son livre, vous allez pouvoir aller plus loin dans les quelques brides qu'on a vues ce matin. Ben, dans ce petit sondage-là, je trouvais intéressant comment est-ce que vous avez répondu, j'ai comme apporté cinq citations que je trouvais intéressantes, à savoir, ben, par exemple, des citations qu'il y avait dans le livre de C.S. Lewis, puis laquelle vous interpelle le plus, «Dieu murmure à nous dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans notre douleur. » Puis la fin de la citation, c'était, et c'est comme le mégophone que Dieu utilise pour venir nous parler. Puis, ben, vous étiez 11% à avoir apprécié cette citation-là. «La souffrance, la deuxième, est le seul moyen de nous faire réaliser que nous ne sommes pas des dieux, mais des créatures. » Celle-là, vous étiez 7%. J'ai pas voté, mais moi, c'était celle-là qui m'interpellait le plus. Je trouvais ça intéressant, puis j'avais jamais vu ça comme ça. «La troisième, c'est celle qui vous a interpellé le plus, à 48%. La souffrance peut nous rapprocher de Dieu en nous incitant à chercher son réconfort et sa présence. » «Vous êtes vraiment des bonnes personnes. » Ça vous incite à rechercher encore plus, Dieu. Mais je suis content que vous vous sentiez interpellé par cette déclaration-là parce que, justement, elle implique nécessairement de la foi que, quand je vais aller à Dieu, je vais pouvoir trouver le réconfort et sa présence aussi. «La quatrième, la cinquième, ben, la souffrance est inévitable dans un monde où les êtres humains ont la liberté de choisir. » Ça fait partie des choses que Dieu a données. On parlait tantôt de notre perspective de la part de Dieu qu'on a envers Dieu, à savoir, bien, jusqu'à quel point il est grand, jusqu'à quel point il est puissant, jusqu'à quel point il est amour. Et c'est quoi la définition du mal? Bien, Dieu a donné la liberté aussi aux humains. Dans l'histoire de Job, Dieu a donné la liberté même à Satan de venir enlever à Job tout ce qu'il aimait. Qu'est-ce qui lui est resté? Sa femme. C'est bizarre quand même, hein? Pourquoi est-ce qu'il est comme... Quand Satan est descendu, c'est comme les démons étaient là, « OK, on enlève maintenant sa femme. » Non, non, non. Mais c'est là-là. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Bon, mais la dernière, bien, c'est la souffrance et le processus par lequel nous devenons conscients de notre condition. Bien, ces différentes citations-là, bien, reflètent justement un peu comment est-ce qu'on peut voir la souffrance. Comme je disais, je suis content que vous avez vu en cette déclaration-là comme quoi la souffrance nous emmène à aller vers Dieu. Mais le fait, comme on parlait tantôt de liberté, mais ça fait partie de l'équation. Et de quelle façon est-ce que Dieu gère cette liberté-là qu'il nous donne, qui est une réelle liberté, pour que tu puisses exprimer d'une façon libre, éclairée, volontaire, ton amour à Dieu, ton expression d'adoration. Pas juste de façon mécanique. Dieu n'a pas créé des robots, puis c'est comme maintenant, adorez-moi. Dieu a créé réellement des êtres libres pour qu'on puisse l'adorer. Mais de quelle façon est-ce que Dieu gère même le mal qu'il n'a pas créé pour que sa loi, finalement, puisse resplendir. Ça nous emmène dans les leçons qu'on peut tirer du livre de Job sur lequel je veux terminer justement avec le chapitre 42. Juste avant qu'on lise le chapitre 42, il y a des leçons qu'on peut tirer de ce livre-là. Laissez-moi vous lire, je ne l'ai pas apporté ici, mais simplement vous lire quelques phrases de Job 38. À partir du livre de Job au chapitre 38, vous allez avoir la réponse de Dieu. C'est à partir de ce moment-là que Dieu ouvre la bouche. On a lu tantôt le moment que Job a commencé à ouvrir la bouche. Maintenant, au chapitre 38, c'est Dieu qui va parler. Laissez-moi vous lire juste quelques versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et il dit, « Qui est celui qui a obscurci mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta terre comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages, son habit et de l'obscurité, ses langes. Quand je lui ai fixé des limites et l'ai imposé verrou et porte. Quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Depuis que tu existes, as-tu déjà donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? J'arrête là pour l'instant. Ça là, c'est la réponse de Dieu. OK? Des leçons qu'on tire du livre de Job, c'est que Dieu est de loin plus grand que ce qu'on pense et on est de loin plus petit que ce qu'on pense. une autre leçon qu'on a vue et qui a été citée plus tôt, qu'haïr Dieu ou haïr sa vie, ce n'est pas la solution à la souffrance. Une autre leçon qu'on tire aussi dans le livre de Job, c'est qu'on rencontre Dieu dans la souffrance. C'est un lieu de rencontre. Ce n'est pas nécessairement une expérience douce quand Dieu se met à parler. Job, tout le long des chapitres précédents, Dieu, viens, viens là. On va faire un procès parce que là, je ne comprends pas de quelle façon tu agis avec moi. Quand Dieu ouvre la bouche, il répond à aucune de ces questions. Aucune. Non seulement ça, mais quand Dieu lui répond, je ne sais pas si vous avez entendu le ton, mais c'est quand même un peu intense. Ça, c'est des leçons qu'on tire du livre de Job. Dieu ne répond pas tant au pourquoi. Puis Dieu, même jusqu'au point qu'on est en train de lire, puis même jusqu'au chapitre 42 à la proche de la fin, Dieu n'offre pas de réconfort encore à Job pour sa souffrance. Je ne sais pas si vous voyez comme moi un peu les leçons du livre de Job où ce qu'on dit comme… Il me semble que c'est un peu comme austère, il me semble que c'est un peu intense. Il me semble que Job aurait mérité d'être pris dans ses bras, puis comme, tu sais, ça va aller Job. Non. La question que Dieu va poser, la chose que Dieu va dire à Job, c'est… Qui es-tu? T'es qui Job? Laisse-moi te parler de moi. Puis une des leçons qu'on voit du livre de Job, c'est que c'est exactement ça qui a réconforté Job. C'est exactement ça qui a fait du bien à Job. Ce que Dieu lui a dit. Dans le titre que j'ai mis, de découvrir le qui, plus que de comprendre le pourquoi, c'est ce qui nous permet de fleurir. Dans notre souffrance, quand on est dedans, notre perception est changée, puis tout est à propos de moi, à propos de nous, de ce que moi je vis. Puis je veux comprendre le pourquoi est-ce que moi je vis ça. Mais quand Dieu ouvre la bouche et qu'on arrive au chapitre 38, Dieu ne va pas répondre. Laisse-moi t'expliquer le pourquoi de tout ça, Job. Mais ce que Dieu va dire à Job, c'est laisse-moi me révéler à toi. Laisse-moi me révéler pour que tu puisses comprendre ou du moins, comme juste de passage, saisir des bribes de ma grandeur et de comment est-ce que tu es petit. Quand on entend ça, on aurait pu avoir l'impression comme quoi que... OK, si mon intention, c'était de pouvoir régner à travers les différentes choses auxquelles j'aspire dans ce monde-là, mais j'ai l'impression que maintenant, je ne vais pas l'obtenir si tout appartient à Dieu puis moi, je ne suis plus rien. Mais de quelle façon est-ce que ça, c'est réellement libérateur? De quelle façon est-ce que ça, ça me libère? Mais de comprendre que Dieu est de loin plus grand et supérieur puis de voir comment est-ce qu'on est beaucoup plus petit est complètement libérateur. parce que ça nous permet de comprendre, d'apprécier qu'on a été créé pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce à quoi on aspire et qui détruit nos vies. Job 42, versets 1 à 6. Job répondit à l'Éternel, «Je reconnais que tout est possible pour toi. » Ça, c'est la réponse de Job quand Dieu a eu terminé. Que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule? Job, il est en train de se citer. Il est en train de citer Dieu qui lui parlait puis Job, il est en train de redire ce qu'il avait dit. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. « Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu me renseigneras. » Mon oreille avait entendu parler de toi. « Mais maintenant, mon œil t'a vu. » « C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. » Le dernier verset nous montre que Job s'est repenti de sa vision de Dieu, de sa vision de qui il est lui-même. et il reconnaît que j'ai dissimulé ou je me suis voilé. Ma vision de moi-même et de toi a été complètement transformée à cause que c'était à propos de moi plutôt qu'à propos de toi. J'ai parlé de choses sans comprendre. Je veux terminer rapidement avec cinq choses qu'on voit dans ce texte-là qui nous montre comme quoi que la grandeur de Dieu, on a tout avantage à de plus en plus comprendre et saisir que Dieu puisse révéler la richesse de sa gloire, de sa grâce, la grandeur de qui il est dans nos cœurs pour qu'on puisse passer de... J'ai entendu parler de Dieu et maintenant j'ai compris quelque chose. J'ai catché de quoi. que Dieu puisse exercer ce même travail-là dans nos vies sans qu'on passe peut-être à travers tout le gouffre de Job. Mais ce que Job est en train de dire, c'est Dieu je te connaissais, j'avais entendu parler de toi. Puis même Dieu disait de Job, je le disais tantôt, hé Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, comment est-ce qu'il est droit et intègre? Dieu il voyait que c'est un bon gars. Mais Job il dit, ce que je connaissais de toi était vraiment trop limité. Et maintenant que tu m'as parlé et que tu m'as fait comprendre qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas, il y a tellement de choses que je ne comprends pas, que maintenant pour moi le plus important c'est de comprendre la révélation de qui tu es, plutôt que de comprendre les réponses à mon pourquoi. Une des premières choses qu'on voit c'est que, toi et le monde entier, moi et le monde entier, on existe pour la gloire de Dieu. Pas pour nous-mêmes, pas pour que le monde tourne autour de nous, puis que même si tu es dans la souffrance, puis je ne veux pas manquer de compassion et de douceur à ton égard si tu es présentement dans la souffrance. Mais ce que je veux que ce texte-là puisse faire à travers nous, ce que l'Esprit veut faire dans nos vies, c'est de nous rappeler que quand on lève les yeux vers Dieu, quand on lève les yeux vers le ciel, on est en train d'avoir la foi comme quoi que Dieu c'est pour toi que j'ai été créé. J'ai été créé pour quelque chose de beaucoup plus grand, qui s'étire sur beaucoup plus d'années que ma propre perception du monde, et j'ai été créé pour ta gloire. Et tout d'un coup, quand je me mets à glorifier Dieu, puis je comprends que ce n'est pas à propos de moi, mais que c'est à propos de Dieu, mais là, je suis en train de vivre ma best life. C'est pour ça que j'ai été créé, pour que Dieu soit glorifié. Regardez Job 38, le verset 26. Je vais lire juste le verset 25, pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. C'est une des questions, 64 questions, que Dieu a posées à Job. Il l'a un peu mitraillé. Réponds-moi à ces questions-là. Attaches ton dos comme il le faut, parce que viens, on va le faire le procès. Puis je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour les étalers et le tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitant, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe? Premièrement, il y a des questions. Pourquoi est-ce que Dieu a créé des choses que personne ne voit? Dieu fait tomber la pluie dans des déserts, puis qu'il y a des fleurs qui poussent ça? Mais pourquoi? Ça ne sert à rien. Dieu ne fait pas toute chose à cause de toi, ou pour toi, pour qu'à un moment donné, quelqu'un, quelque part, puisse le voir. Il fait des choses pour lui. Dieu fait pleuvoir dans un désert, parce que le monde entier, puis nous, puis moi, on existe pour sa gloire. Et Dieu révèle sa gloire, même dans des endroits où le monde ne le verra pas, parce qu'il le fait pour lui, par lui. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, ce n'est pas parce qu'il avait besoin de nous, c'est parce qu'il voulait nous partager sa gloire. On va passer le reste de l'éternité à apprécier plein de racoins, puis d'espaces infinis à découvrir. Mais c'est complètement fou! Comment est-ce que Dieu est grand et glorieux? Pour l'éternité, on n'a même pas fini, on ne fera jamais le tour. Mais ce que Dieu est en train de me dire, c'est le monde entier, puis toi, tu n'existes pas. À propos de toi, mais pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de libérateur. Une deuxième chose qu'on voit rapidement, c'est que ma vision est beaucoup plus large. Ce que Dieu est en train de dire à Job, c'est que ma vision est beaucoup plus large que ce que tu peux comprendre. Dans notre perception, on parlait tantôt de nos perceptions, nos attentes qu'on peut avoir face à Dieu, puis face à nous-mêmes, comment est-ce qu'on voudrait être big. Mais ce que Dieu nous dit, c'est le portrait que je vois est de loin plus grand. Dieu a vu Satan venir proposer, comme on fait planter Job, OK? Puis là, Dieu dit, OK, mais tu ne touches pas à sa vie. Il lui a donné une limite. Mais comment est-ce que Dieu, dans sa perspective infinie, savait qu'il allait planter Satan et toutes ses hordes de démons? Puis qu'on aurait encore aujourd'hui, en 2023, ce livre qui parle de Job, de ce personnage qui a existé il y a des centaines, des milliers d'années, ou des centaines d'années, en tout cas plusieurs, et puis qu'on en parle encore aujourd'hui. Comment est-ce que Satan a complètement manqué son coup, puis que Dieu a supplanté justement ses plans, en lui disant, OK, vas-y. Tu as la liberté. Mais Dieu est souverain pour que ce plan-là qu'il voyait, bien, pouvait se tourner à sa gloire et qu'on puisse être invité pour dire, Dieu, tu reçois toute gloire. Je trouvais une illustration vraiment intéressante qui montre la grandeur de Dieu, puis on en voit plusieurs dans les chapitres 38 jusqu'à 42, comme je disais tantôt, je vous invite à aller lire. Mais une illustration que je trouvais intéressante, les astronomes vont dire qu'il y a à peu près des étoiles qu'on connaît, comme 3 000 milliards de trions d'étoiles qu'on est capable d'observer et de voir. Bien, je ne sais pas ce que ça vous dit, vous autres, c'est comme des 1 000 milliards de trions. On se dit, OK, c'est gros, c'est big, ça doit être comme énorme. Dieu a créé ça, là. Ça, c'est ce qu'on est capable peut-être de voir ou d'imaginer qu'à travers les différents outils que l'on a. Bien, si on prend, mettons, ces milliards d'étoiles-là, on les convertit en secondes, OK? Bien, 1 million de secondes. Si on vient 1 million de secondes en arrière, qui correspond comme à des étoiles, on retourne en arrière de combien de temps, d'après vous? Un... Comment? 50 ans. 1 million de secondes, c'est 11 jours. Ça fait que c'est pas 50 ans. C'est un petit peu moins. C'est 11 jours, OK? Bien, nous, on est bons, on est glorieux. La vie est à propos de nous. Et puis, bien, qu'est-ce que tu faisais, voilà, 11 jours? C'était quel jour, voilà, 11 jours? Attends un petit peu. C'est dimanche, moins 10, 11... C'est mercredi la semaine comme passé. T'as mangé quoi, ce mercredi-là? On ne sait pas. On n'est pas si glorieux que ça non plus, là, quand même, hein? On n'est pas si puissant que ça, là. C'est comme un million de secondes en arrière. On a de la misère à s'en souvenir. Mais maintenant, on recule un milliard de secondes. Tu sais combien de temps? 31 ans et 8 mois. Et là, 31 ans et 8 mois, il y en a plusieurs d'entre nous qui étaient même pas là, qui existaient pas. Et puis, on recule dans à peu près les mi-années 80. Et puis, donc, moi, j'étais encore un petit bout, là, je suis pas très, très grand. Fait que les mi-80, fait qu'on tourne comme un milliard de secondes en arrière. 31 ans et 8 mois. On aurait un triomphe de secondes. Juste un triomphe de secondes. On recule combien de temps en arrière? 29 672 avant Jésus-Christ. Ça commence à faire loin en arrière. Puis ça, c'est juste comme un triomphe, là. Puis, ce que je disais tantôt, c'est que les étoiles, c'est comme 3 000 milliards de triomphe. Alors, ça en fait beaucoup. Et ça, là, c'est, entre guillemets, c'est juste pour des étoiles. La gloire de Dieu est infinie. La perspective, la vision de Dieu, si t'es à la recherche de qui est Dieu présentement, c'est ce que j'aimerais t'amener à ouvrir ton esprit ou ta question à savoir est-ce que ça se peut que, de la façon dont je formule la question, si Dieu est puissant, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Est-ce que ça se peut qu'il y ait une compréhension du plan beaucoup plus grande que ce que je peux imaginer, comprendre? Et que oui, nécessairement, il y a un pas de foi qui doit se faire. La troisième chose qu'on voit à travers ce que Dieu est en train de dire, c'est que son plan est certain. Ce qu'il dit va arriver. Job est dit verset 3, qui est celui qui stimule mes plans par un manque de savoir. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, je te renseignerai. Tu me renseigneras. Et puis, il va dire, bien, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon oeil t'a vu, c'est pourquoi maintenant je me tais. Bien, le plan de Dieu arrive à sa fin. On a chanté tantôt, bien, ses promesses sont parfaites, sa parole est certaine. Quand on est dans un moment de souffrance, la communauté, on a parlé d'amitié la semaine passée, Dieu est présent, mais la communauté est présente aussi pour aider, pour soutenir, pour rappeler, dans des moments de souffrance, Dieu est là. Et son plan va s'exécuter parfaitement. Ce n'est pas la fin, ce que tu es en train de vivre présentement. La mort n'est pas la fin. Même sur ce qu'on pourrait penser qui serait la fin de la vie, bien, ce n'est pas la fin en soi. Son plan est certain, il va s'accomplir. Et puis, une quatrième chose qu'on voit, c'est que sa promesse, sa parole est éternelle. Job, il y a plusieurs années, a dit, dans Job 19, verset 25, il va dire, «Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. » Cette poésie, cette image de ce héros qui se lève sur la terre. Job est en train de dire, «Ma chair va se détruire. Je vais mourir. Il va se passer des années. Il va arriver toutes sortes de trucs. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et c'est celui qui va se lever. » Souvenez-vous, si vous connaissez le Nouveau Testament, vous l'avez peut-être lu, vous avez lu dans les actes, à un moment donné, un gars qui se fait tuer, un des premiers qui se fait tuer à cause de Jésus. Et puis, Étienne, puis il est en train de se faire lapider. Puis il est en train de lever les yeux vers le ciel. Puis savez-vous où est-ce qu'il est en train de voir? C'est Jésus qui est debout à droite de Dieu puis qui est en train de l'accueillir. Et cette image comme quoi que Jésus a vaincu la mort. Jésus est le Rédempteur qui est vivant et celui qui donne la vie et qui va restaurer ce pour quoi tu as été créé. Que ta finalité n'est pas de rester dans une souffrance, de rester dans la défaite, mais tu as été créé pour quelque chose de beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus qu'à propos de toi. Merci. Sa parole est éternelle, puis je conclue avec sa présence qu'on peut voir aussi, sa présence qui est certaine. Peut-être que Dieu, présentement, t'as l'impression qu'il est silencieux. Il est avec toi. Il est à côté de toi. On appelle l'Esprit-Saint celui que Jésus nous a envoyé parce qu'il a tout accompli, le Consolateur. Celui qui vient pour te convaincre, de te rappeler, de lever les yeux, de te rappeler de comment est-ce que tu es petit, à côté de ce Dieu qui est infini, ce Dieu qui est grand et qui veut intervenir dans ta vie parce que tu as été créé pour quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus satisfaisant que la conception que tu peux te faire de Dieu. ça sollicite notre foi, notre confiance. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu? Une des premières fois qu'on voit le mot foi dans la Bible, c'est dans le livre de Job. Et puis, à un moment donné, Job va dire, « OK, ma cause est devant lui. Je vais l'attendre. » Mais attendre après Dieu, c'est le synonyme de foi. C'est pour ça qu'on appelle, c'est l'expression de s'attendre à Dieu. Quand on s'attend à Dieu, c'est qu'on est dans un moment où on est en train d'attendre. Et pourquoi est-ce que j'attends? Pourquoi est-ce que je persévère? Pourquoi est-ce que ma perception de Dieu, de la vie, de ma vie, est transformée encore malgré le fait que je suis dans la souffrance? C'est parce que j'ai la foi que Dieu est celui sur qui je peux m'appuyer, que je peux me reposer, celui qui ne m'abandonnera jamais, que sa parole est certaine, que son plan est de loin supérieur et que tout est à propos de lui et que j'ai été créé pour lui. Dieu, je veux dire merci parce que tu es un Dieu infiniment bon, infiniment grand. Ma prière, Dieu, pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses nous donner cette foi, cette confiance, Dieu, que cette parole puisse aller au-delà de, comme Job disait, j'avais entendu parler de toi. Ma prière pour moi, pour notre Église, pour chacun d'entre nous, c'est que tu te révèles à nous pour qu'on puisse écouter, comprendre, apprécier ta grandeur et que Dieu, on puisse se détourner de nos propres personnes, de nos propres désirs, de nos propres attentes pour que toi, tu puisses être glorifié. Dieu, ça nous demande certainement beaucoup de foi que de s'attendre à toi dans des moments où on est dans la souffrance, où on voit la souffrance autour de nous et qu'on ne comprend pas. Ça nous demande la foi de dire que malgré tout, tu es au contrôle et puis que tu vas exercer ta souveraineté sur ces choses-là, mais Dieu vient au secours de notre incrédulité et qu'on puisse apprécier, découvrir, voir par cette foi que tu nous donnes de quelle façon tu es en train d'agir. Et tout ça, Dieu, c'est à cause de toi, à cause de toi, Jésus, qui a tout accompli et qui vit en nous. Amen.